vous voyez à droite à gauche en france une photo d'une femme perse iranienne ou l'avocat elle s'appelle la série n'est surtout des masines et surtout des c'est un avocat iranien qui est en prison pour défendre les femmes iranien qui ne veulent plus porter le voile c'est tout alors durant une catastrophe quotidienne c'est ça c'est à dire parmi les prisonniers politiques vous avez même les prisonniers mais avocat ou avocate c'est à dire même si vous êtes avocat et vous défendez quelqu'un vous risquez d'aller en prison et c'était le cas de madame nassine ce tout est qu'elle avait même s'exprimer dans un film taxi vous l'avez vous sans aucun doute taxi d'aujourd'hui après est allé en prison elle a défendu les filles les femmes iranien qui enlevé le voile qui ne voulait plus porter le voile en arrêté ces gens là il est devenu défendeur comme avocat et c'est son métier de ce groupe des femmes iranien alors à l'été de nouveau aller en prison une condamnation assez sévère ce qui est très intéressant c'est que la france comme nations unies comme plupart des pays démocratiques dans le monde ils ont soutenu cette femme nassine ce tout des avocats qui est en prison parmi même les dirigeants du monde et même président emmanuel macron et il est intervenu et il s'exprimait en faveur de nassine ce tout deux comme l'écouté je veux à cette occasion ici très solennellement et avec force dénoncer le calvaire de nombre de féministes emprisonnées parce qu'elles défendent simplement le droit des femmes dire ici avec force que nous prenons nos responsabilités à chaque fois qu'une militante féministe est menacée et que nous devons continuer de le faire en rappelant les noms les visages les causes c'est ce que nous avons fait le 19 février dernier en intégrant symboliquement au conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes du g7 l'avocate nassrine sautoudé avocate iranienne qui paie de sa liberté son combat courageux et nécessaire en faveur des droits des femmes sa chaise était vide mais son nom était là également le parlement français mais même dans le parlement français on a soutenu nassine sautoudé on va écouter les propos de parlement et après on va revenir mais vous tapez nassine sautoudé sur youtube ou google nassine sautoudé vous avez les propos de macron également les propos d'eau d'autres personnalités même le parlement le temps monsieur françois cormier boulijon monsieur le président mes chers collègues ma question s'adresse à monsieur le secrétaire d'état auprès du ministre de l'europe et des affaires étrangères c'est une question mais c'est surtout un cri de colère un cri d'indignation et un cri d'horreur à 5000 km d'ici une femme vient d'être condamnée à 38 années de prison à l'issue d'un procès unique 38 années de prison et 148 coups de fouet pas un de moins cette femme a pour nom nassrine sautoudé elle est iranienne avocat lauréate du prix sakharov en 2012 et quel crime a mérité son châtiment je vais vous le dire c'est le courage et c'est l'humanité nassrine sautoudé défend les droits de l'homme nassrine sautoudé défend les droits des femmes nassrine sautoudé défend des femmes iraniennes qui ont le courage de se montrer en public sans foulard malgré l'obligation du port du voile qui leur est imposée nassrine sautoudé la mobilisation de notre gouvernement et de l'union européenne en votre faveur ne fait aucun doute madame si nous avons voulu faire résonner votre nom ici sur les bancs de l'assemblée nationale française c'est parce que vos combats sont les nôtres il y a 230 ans le 26 août 1789 cette même assemblée adoptait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et cette déclaration proclame comme droits naturels et imprescriptibles l'égalité entre les hommes et la liberté la liberté oui ces droits nous les avons pensé comme universel valable pour les femmes et pour les hommes qu'ils soient nés ou qu'ils vivent en France ou en Iran vous défendez la liberté absolue de conscience comme nous le faisons nous-mêmes vous Nassrine et nous toutes et tous ici sommes sœurs et frères dans ce combat Nassrine sautoudé you fight for the values which are our values and those of all humanity and that's why the French National Assembly support you aux dirigeants iraniens je le dis libérez Nassrine sautoudé Merci chers collègues La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne secrétaire d'État au Président ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pour une réponse intégralement en français Merci monsieur le Président mesdames et messieurs les députés Monsieur le député le gouvernement partage pleinement votre émotion et votre indignation très clairement Nassrine sautoudé c'est une engagée c'est une engagée pour la défense des droits de l'homme pour la défense en particulier des droits des femmes de ces femmes iraniennes qui contestent l'obligation effectivement du port du voile islamique Elle a reçu vous l'aviez dit ce prix Sakharov Et bien non seulement la France elle évoque inlassablement son cas mais surtout le Président de la République a publiquement appelé vendredi dernier lors de la remise du premier prix Simone Veil à sa libération Le Président de la République a souhaité la faire membre symboliquement du conseil consultatif à l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre du G7 Sa place était là autour de la table à l'Elysée sa place était vide Et naturellement cela ne nous y résignons pas Ce soutien à Nassrine Soutoudé elle a été réaffirmée par la voix de la France à travers la voix de Marlène Schiappa à la tribune de l'ONU il y a quelques jours Et cette diplomatie féministe et bien nous allons la poursuivre Nous appelons l'Iran à respecter ses engagements internationaux Notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques Souvenons-nous il y a 3 mois nous commémorions les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme 70 ans plus tard le combat continue pour rendre effectifs ses droits Et en premier lieu par la libération de Nassrine Soutoudé ! soul 2022 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?